Hey ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être dédiée aux plantes. Alors dans la vidéo du jour, j'ai prévu de te montrer mes derniers achats. On n'en dit pas à tous, donc il y aura peut-être d'autres vidéos, je vais vous montrer ma collection de manière un peu plus complète. Je te montre ça, je dois aussi faire ces petites étiquettes parce que j'adore faire mon petit herboriste un petit peu, mon petit jardinier et avoir vraiment ces petites étiquettes. Derrière, je trouve que c'est joli et surtout parce que j'oublie le nom des plantes à chaque fois et j'ai la peine de faire des recherches pendant 1000 ans. Donc bon, autant mettre ça, c'est beaucoup plus joli, ça donne un style. Et en même temps, je dois essayer de rempoter. Alors j'ai pris quelques plants devant moi que j'aimerais bien rempoter, mais de manière plus large, je dois faire des tests. En fait, j'aimerais bien tester de mettre ma fleur de lune ici qui est un peu une tête bizarre et ce cinghognum que j'ai tenté de bouturer, de les mettre finalement avec des billes d'argile dans des pots. Voir si ça change un petit peu parce que là en eau, je n'ai pas l'impression que ça avance vraiment. Donc voilà. Et donc oui, plus largement, il faut qu'ensuite je mette les noms de toutes les nouvelles plantes que j'ai achetées. À mon avis, je ne vais peut-être pas tout faire parce qu'il y a énormément, mais au moins faire la plus grosse partie. Et en même temps, je te montrerai l'état de mes plantes. Donc bon, j'ai hésité dans l'ordre de ce que je pouvais faire. Je me suis dit que je pourrais commencer par d'abord mettre les noms ou soit commencer par rempoter. Et je pense que je vais commencer par rempoter. Alors c'est vrai que ça va être un peu plus sale. Donc j'ai prévu sur ma table ici un sac poubelle plastique. Comme ça, après, je réemballe tout et puis je peux remettre ça ailleurs. Donc j'ai prévu ça en premier. Une fois que tout sera bien rempoté, je pourrais nommer tout. D'ailleurs, j'ai retrouvé des étiquettes que j'avais déjà utilisées. J'en j'avais mis dans un pot et en fait, il faut juste que je nettoie et puis je peux m'en servir. Et franchement, la moitié des étiquettes que j'ai là, c'était d'un paquet que j'avais déjà ouvert et dont je m'étais déjà servi, mais pour d'autres choses. Bon, j'ai plus trop tardé, je vais m'y mettre. Alors, dans ce que j'aimerais bien rempoter, on a premièrement ici, cette Monstera Monkey Leaf. Alors ça, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'en fait, je l'ai acheté chez Dylan Camille. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même une boutique de, je ne sais pas comment même la catégoriser, mais c'est souvent pour avoir un beau service ou alors de décoration d'intérieur, on peut dire. Mais c'est surtout pour tout ce qui est de l'utilitaire, vous y trouverez surtout, voilà, oui, des assiettes, etc. Donc de quoi faire un service, vous aidez à la cuisine, vous avez des plantes, du thé, etc. Donc une vibe assez cosy. Et en fait, il y a aussi des plantes. Et j'ai justement trouvé cette Monstera. Et en fait, sur l'étiquette que je dois avoir retirée de Pui, oui, je l'ai retirée, il était marqué Monkey Leaf. Et quand je faisais une recherche sur Internet, j'avais l'impression qu'en fait, la Monstera Monkey Leaf, c'était une Monstera Adensini tout court. Et donc je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Maintenant, en regardant, je ne sais pas si vous allez, oui, vous voyez quand même. En fait, il y a quand même des différences de vert. Alors, ma grande question reste, est-ce que c'est parce que la plante est dans une santé approximative ou est-ce que c'est vraiment la particularité de la plante ? Voilà. Donc si vous, vous savez, dites-le moi. J'avoue que mes recherches n'étaient pas très concluantes à ce sujet-là. Mais j'ai essayé de chercher, du moins. Donc voilà. Si franchement, c'est la particularité de la Monkey Leaf d'avoir vraiment, oui, ces petites taches vertes un peu particulières. En tout cas, c'est très beau. J'aimerais bien donc là replanter dans un autre pot un peu plus grand. Il y a aussi ma Monstera Pinati Partita Mint, ici, que j'ai achetée depuis un petit moment. J'ai laissé s'acclimater au moins deux semaines chez moi et je me dis qu'il serait peut-être temps que je la remporte parce que je vois que les racines en bas commencent à devenir un petit peu. En plus, elles ressortent au-dessus. Et j'ai récemment acheté une autre Monstera. Une autre Monstera, pas du tout, je me souviens. Un Syngonium, pardon, Pink Splash, si je ne dis pas de bêtises. Il est très, très beau. Je l'ai vu, j'ai regardé en magasin celui qui avait le plus de Splash, de rose. Et c'était celui-là. Donc, j'étais vraiment très fan. Et quand je l'ai acheté, la vendeuse m'a directement conseillé de le rempoter. Je lui fais confiance et je vais rempréter. Surtout que là, pour l'instant, je le gardais dans une vieille tasse schtroumpes que j'avais eue gratuitement. Je ne sais plus où encore, mais je l'avais eue gratuitement. C'était un cadeau qui avait été offert. Donc, voilà sa déco. Et donc, je me dis que ce serait peut-être temps de la replanter et de la rempréter, pardon. Et ici, on a ces deux-là. Comme je vous l'ai dit, je voulais mettre avec des billes d'argile pour essayer. Surtout que ce cinghoniome-ci, en fait, j'en ai. C'était une plante que j'ai bouturée. Enfin, en fait, toute la plante s'est décomposée quand j'essaie de rempoter. Donc, j'essaie de tout remettre dans l'eau. Sauf que toutes les boutures n'ont pas survécu. C'est-à-dire que ce n'est pas ma plus grande réussite en termes de rempotage. Mais du moins, c'était un test. Donc, bon, voilà. On va essayer de faire ça. Et puis après, je mettrai les noms pour tous les plantes. Bon, allez. Je vais commencer par le plus sympa. Donc, en fait, je vais commencer par mettre ici les plantes que je vais mettre avec des billes d'argile. Mais en fait, il me faut que je trouve les pots adaptés. Bon, j'ai récupéré, en fait, de vieux pots que j'avais ici. C'est des petits pots verts que j'avais il y a très longtemps. Donc, ils sont un peu dégueulasses. Et je vais donc essayer de les nettoyer un peu. C'est-à-dire de les rincer sur tout à l'eau. Puis après, je vais mettre mon cinghoniome ici. En fait, je vais essayer de tourner sa racine au maximum. Et je vais lui rincer sa racine au passage. En fait, je vais mettre ça. Rincez la racine. M'occuper de ça. Et puis, je reviens juste après. En fait, j'essaie de ne pas tout montrer parce que je parle déjà beaucoup. Et la vidéo va être trop longue. Donc, bon, je speed up et je reviens. Donc, voilà. J'ai un petit peu déplacé les trucs pour tester. J'ai nettoyé les deux pots ici. Et je vais maintenant m'atteler. Je ne sais pas. Je suis organisé encore, mais c'est professionnel à mon organisation. Bon, allez. Je vais essayer de prendre assez de billes d'argile. Bon, ben, le sachet de billes d'argile était dégueulasse. On en a mis partout sur moi. C'est ça que j'apprécie. Bon, on va tester comme ça. Je vais voir si déjà en mettant... En gros, là, oui, j'ai mis un tout petit fond de billes d'argile. Et je teste. Vraiment, j'ai envie de faire des tests parce qu'au final, bon, ben, voilà. J'ai déjà trois fois le même Syngonium. Donc, si on ne teste pas un petit peu, on ne testera jamais. Bon, allez. Vous voyez, je fais ça de manière très professionnelle. Avec mes mains d'un côté. Il faut juste une bille qui s'est échappée. Voilà. Donc, j'ai essayé de tout remplir correctement avec ça. Et pour l'instant, ça rend bien. Donc, voilà à quoi ressemble mon Syngonium. Il faudrait que je l'arrose abondamment après. Mais voilà déjà à quoi il ressemble. Bon, ensuite, je vais passer pour la... Je vais passer à la fleur de lune ici. Donc, pour la fleur de lune, comment je vais me débrouiller ? Parce qu'en fait, comme vous voyez, oui, elle est un peu longue. Et donc, tout mettre, ça va être compliqué. Mais les racines ne sont pas hautes. Donc, à la limite, si je m'arrange et que je mets ça comme ça, ouf. Bon, ça, c'est en train de pourrir. Je vais retirer. Je vais vraiment à la barbara. Donc, bon, ça devrait aller. Là, j'essaie de tout mettre correctement. Et en mettant ça comme ça, ça devrait aller. Oui, franchement, le pot est beaucoup plus petit. Mais au moins, les racines sont bien dedans. Ça, c'est déjà mieux. Bon, allez. 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 C'est un peu comme ça, il y a l'air de la zone. bon ici ici il m'a fallu de l'une tient avec beaucoup plus de difficulté on va essayer d'en mettre assez je vais essayer de mettre assez de billes d'argile pas pour tout dépasser pour que le tout se mette assez bien je ne sais plus parler français c'est incroyable voilà donc normalement ici j'ai les deux donc en fait ça dépasse très légèrement ça doit faire l'affaire c'est assez stable bon ça penche sur un côté malheureusement voilà en fait j'ai voulu prendre ici des plus petits pots pour pouvoir maximiser le développement des racines dans les billes d'argile j'ai vu que ça pouvait aider c'est sympathique pour le développement des racines donc c'est sympa mais aussi pour essayer de ne pas plus les avoir dans l'eau comme ça complètement vu qu'elles ont tendance à avoir des racines qui sont en train de fourrir donc je me dis que ça peut peut-être les aider et aussi un plus petit pot justement c'est pour ne pas les perdre et les noyer d'entre d'autres voilà j'essaie de me la jouer big brain on verra ce que ça donne bon pour rempoter après les trois autres plantes j'ai essayé de faire des constructions un peu mirobolantes mais bon j'ai essayé d'avoir des cache-peaux que j'avais chez moi on fait de la récup toujours et donc j'ai trouvé ce cache-peau qui a c'est un pot de base qui a un peu pris qui a un peu pris qui a un petit peu cassé mais après c'est pas trop grave parce que je trouve qu'il a un petit charme mais bon je peux mettre le petit pot ici d'argile à l'intérieur et il se met très bien sans problème donc bon ça pourra pourra bien fonctionner donc bon j'apprécie quand même mon idée peut-être pas la meilleure des idées mais c'est une idée quand même ensuite j'ai trouvé cet ancien pot que j'avais utilisé et en fait ça fait très longtemps que je ne m'en suis plus servi parce que la dernière fois que je m'en suis servi c'était pour une plante grasse je ne sais plus je ne sais plus comment elle s'appelait et en fait elle est morte parce que je n'avais pas compris que les plantes grasses il ne fallait pas les apposer tout le temps du moins j'ai appris mais du moins ce qui est pratique c'est que je peux mettre ce petit pot en argile dedans et c'est un peu comme pour ma monstera alboba regatta que j'ai reçu dans mon colis de chez Plains où en fait finalement je mets 4 jours d'un plus grand pot un plus petit pot et c'est bon c'est très mince et enfin vu que je n'ai pas de cache pot à disposition j'ai pris ce sous pot que je viens ici coincé en dessous et ça fait très bien l'affaire donc bon on va y aller je pense que je vais commencer par replanter repliquer cette monstera pinati par titamine c'est horrible à dire ce nom je ne sais pas dans quelle pot à mon avis je vais prendre le plus petit ici je vais prendre ça ça ira bien avec bon alors je vais reprendre un mélange que j'ai fait et je pense que je ne l'ai pas montré dans mes vidéos ici et ni sur tiktok je pense mais en gros j'ai essayé de refaire un mélange un petit peu plus aéré où je mélange donc de la terre du terreau universel ce que j'avais à la maison avec du terreau pour orchidée du terreau pour plantes grasses également j'ai mis de la périlite en bonne en bonne quantité et ainsi que de du terreau de coco je ne sais plus si c'est du terreau de coco j'ai oublié le nom je pense que c'est ça du moins c'était quelque chose qu'il fallait réhydrater en coco et puis après j'ai mélangé le tout et ça m'a fait un bon mélange bon normalement je devrais en avoir assez pour ce que je veux faire aujourd'hui on espère que ça soit assez et ok mais en soi oui j'ai pas besoin d'énormément donc bon ça devrait le faire on va essayer de rapprocher ça pour dégueulasser le moins possible avant de faire ça il faudrait plutôt que déjà je dépote bon alors c'est génial la mode est venue c'est sympa bon bah la mode voilà les racines finalement ça va c'est pas encore exagéré mais je vais faire quand même rempoter je vais dégoter dans tous les cas mais c'était aussi au même endroit que j'avais acheté et que la vendette m'avait déjà conseillé de rempoter donc bon c'est le bon moment de le faire en plus je trouve que les racines ressortaient un peu trop donc c'était pas le plus sympa du monde alors oui je m'abaisse etc mais c'est plus sympa tellement bon je vais remettre ça là mais si il me reste du terreau après ça je mettrais un petit insert du terreau que j'ai comme ça vous voyez ce que j'ai concrètement comme terreau ou quel mélange ce que j'ai fait alors il faut savoir qu'ici la monstera pinatipartita j'ai vraiment le petit carton sur les yeux sinon je ne saurais pas se dire mais en fait je ne voulais pas me la prendre c'est à quel point on peut être influençable quand on est bien les plantes c'est quand je suis rendu dans le magasin je voulais prendre une plante en particulier parce que j'avais déjà demandé à la vendeuse si elle avait une plante que je recherche en fait c'est la le Syngonium Albo Variegata qu'elle n'avait pas mais elle m'a présenté ses dernières nouveautés elle me l'a présenté celui-ci et je trouvais qu'il était mignon il avait une petite touche sympa donc je me suis laissé tenter comme quoi on est faible quand on aime bien les plantes voilà shakey 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 voilà de la plante mais du moins je suis assez fan de comment ça rend je vais mettre ça là et reglisser le tout ici voilà c'est mignon il y a un côté un peu plante de grand-mère comme ça j'aime bien vraiment bien la vibe je ne sais pas je vais la mettre parce qu'avant c'était au-dessus de mon bureau ou en fait au-dessus de mon bureau il y a 1000 plantes et vu que c'était des plantes dans des petits pots je trouvais plus facile enfin je trouvais plus facilement de l'espace pour les mettre mais là ça va être un peu plus compliqué mais je vais m'en sortir je ne m'avoue pas vaincu du tout je trouverai bon alors ça serait un peu ridicule de mettre ça là-dedans parce que la plante est encore petite mais je la vois plus ici le problème c'est que je n'aime pas du tout le petit cache-peau que je vais lui mettre je trouve que c'est un peu affreux je n'ai pas eu tout chose bon je me débrouillerai pour trouver un cache-peau mais du moins en attendant on va essayer de là enfin je vais laisser le cache-peau là celui-là j'en trouverai bien un autre ça se trouve assez facilement hop voilà bon on va déjà dépoter c'est vraiment à la vue elle me dit alors il va falloir déjà lui donner à boire parce que vraiment la plante était sèche quand je la portais c'était hyper léger donc ce que j'ai fait justement dans mon petit récipient ici en fait j'avais mis de l'eau et je l'ai pendant 20 minutes abandonné pour qu'elle puisse se déshydrater et je trouvais ça très triste qu'elle ne lui ait pas donné à boire parce qu'elle me faisait un peu pitié donc bon donc là déjà je rappelle aussi ce que j'ai vu beaucoup passer et qui en fait est très logique au final ah oui ok d'accord oui oui je vois pourquoi elle commence à avoir de grosses racines ce que je vois beaucoup passer et qui est correct c'est de ne pas rempoter tout de suite vos plantes quand vous les avez chez vous bon il y a beaucoup d'exceptions mais une des grosses exceptions que j'entends c'est que vraiment si la plante est dans un terreau un substrat de mauvaise qualité ou alors qu'il n'est pas un substrat que vous savez maîtriser il est peut-être préférable à ce moment là alors de changer le substrat pour un substrat que vous connaissez et que vous maîtrisez et de meilleure qualité mais dans d'autres cas je ne le conseillerais peut-être pas non plus de changer juste pour un côté hyper esthétique de rechanger pour avoir un autre pot prenez plutôt alors un cache-pot en attendant mais c'est parce que quelquefois ça fait pas en fait il y a déjà beaucoup de chocs on change la plante d'endroit donc elle doit se réacclimater à l'endroit où elle va être mais également la plante n'aura pas peut-être la même apport en lumière etc et si vous rechangez aussi le substrat ça peut faire beaucoup de chocs donc moi je sais bien ici que je les laisse acclimater au moins une semaine quelques jours enfin celle-ci moins j'ai essayé de trouver les moyennes mais celle-ci je l'ai depuis quelques jours et je la rechange déjà parce que j'ai reçu vraiment comme instruction de la rempoter le plus vite possible mais sinon les autres je les laisse vraiment s'acclimater il y en a que j'ai depuis 2-3 semaines et que je les laisse encore dans leur peau en attendant qu'elle soit totalement acclimatée puis je me chargerai de l'ordre de nouveau peau nouveau substrat en plus là je ne sais pas quand la vidéo va sortir parce qu'il va falloir que je fasse le montage et ça va être long mais du moins il est quand même plus trop conseillé en cette période enfin c'est la fin de la période où on peut rempoter officiellement donc bon il vaut mieux être un peu plus vigilant en ce moment-ci enfin pour l'instant si je ne peux parler donc voilà bon il faudrait que je lui fasse son petit nom je vais mettre son petit nom puis ça ira mais dans les faits je pense que je vais devoir revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo et cette vidéo me semble déjà assez longue moi je vous parle de mes plantes je les rempote donc c'est déjà pas mal et je pense que je ferai une deuxième partie où je leur donnerai à tous enfin à toutes leurs petits name tags et qu'aujourd'hui je vais juste donner le name tag des plantes ici et ça sera déjà pas mal parce que sinon la vidéo va durer mille ans je n'ai pas envie de ça je savais qu'il y a une youtubeuse que je suis et qui est plante addict qui fait de très très longues vidéos mais je n'ai pas la foi de les regarder parce que c'est beaucoup trop long et en fait ça me perd donc je n'ai pas envie de faire ça non plus mais là je pense que ça va déjà durer un petit moment voilà oh oui 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 en effet oui il fallait bien que je rempote oui bien le cas surtout que je la remets il y a peu de temps et que le terreau est déjà super sec donc bon peut-être un peu gratter légèrement voilà ça sera puissant voilà et donc je vais la remettre dans ce pot-ci elle pourra se développer et ça sera super beau j'aime bien mon idée bon allez je suis fan du concept on y va on retourne au charbon et on remet mais du moins je me vais mettre oui quelques inserts déjà de comment mon terreau etc parce que je ne pense pas que c'est le meilleur substrat il y a bien sûr beaucoup des terreaux de meilleure qualité déjà des terreaux tout fait qu'on trouve sur des commerces en ligne etc qui sont très bien je pense par exemple à Sti Botanica qui est vantée par tous les plantes addicts sur tous les réseaux possibles et j'hésite vraiment à m'en acquérir parce que ça fait des miracles ceux qui vendent leur spécial enfin leur mix spécial aroïde j'entends aussi alors là on part sur un autre type de substrat qui est le pont ça fait des miracles avec les allocations et moi j'ai une allocation dans ma chambre qui vraiment râle elle n'a pas apprécié que je la remporte et que je la change d'endroit donc franchement je n'ai pas respecté mes règles du tout en faisant ça donc elle râle beaucoup elle râle énormément et je me dis que si je la laisse un peu acclimatée mais qu'après je la passe en pont elle appréciera je sais bien que si je ne dis pas de bêtises c'est Mathilde de la chaîne My Happy Spot si je dis bien le nom de la chaîne parce que je suis très mauvais au pire je remontais j'aurais peut-être corrigé mais du moins elle a fait une vidéo où elle parlait du pont et des effets que ça faisait et je jalouse l'état de ces de ces allocations parce qu'elles sont en excellente santé elles se portent très très bien donc bon il faudra peut-être que j'y songe mais je sais bien que ça demande aussi d'avoir les engrais adaptés ce que je n'ai pas pour l'instant et on arrive un peu à la fin de la saison donc ce sera plutôt pour le mois de mars que je ferai cette transition là mais du moins je note je prends mes petites notes sur le côté et je me dis que ça serait pas mal j'essaie de voir si ça se met bien oui très bien voilà comment est-ce que ça rend bon ben je suis voilà je suis assez fan de l'ensemble bon là je vais un petit peu ranger mon petit bordel et puis après on passera au petit name tag à réaliser donc je sais pas dans combien de temps je vous reprends mais très vite bon on se retrouve dans un autre décor avec une transition de malade mais en gros là ce qui vient de se passer vous allez peut-être rapidement le voir dans la petite vidéo que j'ai mis avant en gros j'ai arrosé toutes mes plantes j'ai un peu nettoyé certains pots et on va arriver déjà à la fin de cette vidéo c'est un peu triste parce que je vous ai annoncé que je vous montrerai les nouvelles plantes que j'ai reçues mais je pense que c'est mieux de faire une vidéo entièrement dédiée à cela donc en fait c'est une sorte de petit teasing de la prochaine vidéo que je vous ferai où je vous montrerai à mon avis une partie des nouvelles plantes que j'ai reçues et aussi vous aurez un petit update de comment se portent les deux Monstera que j'ai prises dans ma commande de chez Plains et je vous montrerai aussi l'autre Monstera Variegata que j'ai à la maison mais bon avant de finir déjà je vais vous montrer comment sont les plantes et aussi on va faire ensemble la petite étiquette pour le Syngonium Pink Splash alors pour l'état vraiment des plantes comme vous pouvez le voir le terreau est très humide là j'ai vraiment donné un gros arrosage à chacune des plantes comme ça c'était très bien celle-ci aussi on voit un peu moins bien mais bon j'ai donné un très très gros arrosage et pour ces deux plantes là comme vous voyez c'est un peu inutile que je refasse l'étiquette et donc pour le Syngonium Pink Splash on y va 1, 2, 3 funk it donc voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo rempotage de trois plantes avec deux techniques différentes et mon terreau donc spécial dans l'une des deux techniques mais bon on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et promis là je te fais à plein tour de mes dernières nouveautés tu auras peut-être un plein tour un peu plus complet qui se fera en plusieurs épisodes à mon avis je décomposerai en famille de plantes que j'ai et donc voilà si cette vidéo t'a plu tu peux lâcher un petit like en commentaire dis-moi quelle vidéo t'aimerais bien voir et sinon on se retrouve très prochainement ciao ciao